Marre des grumeaux dans votre shaker protéiné ? Vous avez du mal à obtenir la consistance parfaite sans y passer des heures ? Eh bien ne cherchez pas plus loin ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs shakers électriques qui vont révolutionner votre préparation de boissons protéinées. Fini les grumeaux, fini les efforts inutiles, ces shakers vont vous simplifier la vie. Restez avec moi pour découvrir ces merveilles de la technologie des shakers électriques. Je vais commencer par le moins cher de la sélection à un prix autour des 30€ pour finir vers les 50€, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel shaker électrique choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens partenaires dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier, le shaker électrique de chez Volt Rx. Ce mixeur électrique a un design soigné, à sa base il y a un système de lumière qui éclaire la bouteille lorsque le contenu vient être mélangé. Le flacon est fabriqué en tritan, c'est un matériau avec plusieurs propriétés qui allie résistance thermique, robustesse, transparence et c'est conforme à toutes les normes de qualité. On est sur une capacité de 600ml, le mélange se fait sous forme de tornade. Ça permet d'avoir un mélange homogène et sans grumeaux, de quoi déguster son shaker après une bonne séance d'entraînement. Ça va devenir votre meilleur ami lors de vos sessions de sport. Point intéressant, il fonctionne à batterie. Pour une recharge de 2h, vous allez en profiter pleinement sans devoir le recharger à chaque fois. Pour l'entretien, rien de plus simple. Avec les shakers classiques, il faut parfois frotter, utiliser un lave-verre ou autre. Là, vous versez de l'eau chaude dans le shaker avec du liquide vaisselle. On appuie sur le bouton de marche du shaker et vous voilà avec un produit tout propre, prêt à être opérationnel et vous accompagner pendant vos séances. Il existe dans plusieurs couleurs, vous trouverez forcément votre bonheur. Les plus de ce modèle fonctionnent à batterie, plusieurs couleurs, facile à laver, mélange homogène, graduation inscrite sur le flacon et bonne capacité. Les moins, le cap de charge est un peu court. C'est un bon appareil qui va vous faire gagner du temps pour vos shakers de protéines ou autre. Il est d'ailleurs fortement apprécié par les utilisateurs. A ce jour sur Amazon, il a la note de 4 sur 5 avec plus de 20 000 évaluations clients. Et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les différents coloris disponibles ou commander directement. Deuxième shaker électrique, le Promix Pro XR. Il est parfait donc pour vos préparations de boissons nutritionnelles. Vous n'aurez pas de grumeaux pendant vos mélanges. Il est d'ailleurs un peu moins bruyant que le premier présenté tout en étant aussi efficace. Ce qui fait que vous pouvez donc l'utiliser sans déranger qui que ce soit autour de vous. La technologie de mélange reste la même. C'est un Vortex qui va permettre de réaliser le tout. Pour le transport dans un sac de sport, il est tout aussi pratique que le premier. Cependant, celui-ci est un peu plus lourd. On est sur du 350 grammes comparé au premier où on était environ sur 250 grammes. Il pourra vous accompagner partout, que ce soit au sport, au boulot, en voyage, etc. Pour l'utilisation, ça reste du classique. Vous versez votre eau, votre poudre. On appuie sur le bouton, on attend un peu et vous voilà avec un shaker protéique parfaitement mélangé. Il fonctionne lui aussi sur batterie. Une charge complète, c'est deux heures. Et vous pouvez l'utiliser une trentaine de fois avant de devoir le recharger à nouveau. Point intéressant sur celui-ci, vous avez un petit stockage supplémentaire qui permet d'insérer sa dose de protéines. Ça évite de se trimballer avec son pot de whey. Là, vous avez pile la dose qu'il faut. Et l'avantage, c'est que vous assemblez le tout et ça ne se mélange pas. Une fois que vous en avez besoin, vous le sortez, versez le tout. Et là, vous faites le mélange. C'est juste super pratique. Concernant les couleurs sur ce modèle, il y a moins de choix. On est plus sur des couleurs classiques. Les plus de ce modèle, produit de qualité, bonne autonomie, le stockage supplémentaire et le fait qu'il soit polyvalent. Les moins, il n'y a rien à signaler. Shaker, donc pratique pour mélanger vos différentes poudres, whey, gainer, pré-workout, etc. Il a une bonne contenance, bonne autonomie. Et le réservoir est un réel plus. Il a la note de 4,2 sur 5, avec plus de 10 000 évaluations clients sur Amazon. Et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Troisième shaker électrique, le Black Cube. Le point fort de celui-ci comparé aux deux autres présentés, pardon. C'est sa contenance, car lui, il peut contenir jusqu'à 700 000 litres, alors qu'avant, on était sur du 600 000 litres. Après, ça reste du classique. On est sur un appareil solide, robuste, sans BPA ni de produit nocif. Il a un joli design avec sa paroi, donc style glacé, qui lui donne un certain charme. Il est lui aussi facile à transporter et se glissera facilement dans un sac à dos ou un sac de sport. Il a aussi une sécurité au niveau du goulot. Ça permet effectivement qu'il ne vienne pas s'ouvrir par accident dans votre sac ou pendant le transport. Concernant l'utilisation, c'est identique. On verse, on ajoute la poudre, on appuie sur le bouton et le vortex va réaliser le mélange. C'est aussi sur batterie. Niveau autonomie, c'est pareil que les précédents. Pour l'entretien, idem. Sur celui-ci, il n'y a pas de réel plus, mis à part le fait qu'il soit un peu plus grand en termes de contenance et qu'il est tout de même un peu plus élevé en termes de prix. Les plus de ce modèle, polyvalent, 700 ml, facile à utiliser, facile à nettoyer, la graduation, les moins, c'est son prix. C'est un très bon produit, mais je trouve qu'il n'apporte rien de plus et ça ne justifie pas un écart de prix entre le premier et le dernier présenté. Pour conclure cette vidéo, le premier, c'est le moins cher de la sélection et il est déjà très bien. Le deuxième, c'est mon préféré car il dispose de ce petit réservoir pour mettre sa poudre au sec. Et le dernier dispose d'un plus grand réservoir. Le dernier présenté à la note de 4,2 sur 5 sur Amazon avec plus de 3300 évaluations clients. Et c'est le troisième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel shaker électrique vous avez choisi. Pensez à aimer et partagez la vidéo. A vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma vidéo sur la Way Isolate. Et je vous dis à très vite. Ciao !